Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un petit oasis de fraîcheur, en plein cœur du quartier de Marcadé, au sein du groupe d'habitation Pélagos. C'est ici que se développe depuis bientôt trois ans un jardin partagé collectif, sorti de terre grâce à l'implication de l'association Mirapartage et de ses habitants. Un de mes projets que m'a voulu mettre en place, c'est un jardin partagé, un jardin collectif, le côté sain, le côté bien net pour justement faire bénéficier aux familles, surtout les familles en grande difficulté. On va dire peut-être là, actuellement, il y a à peu près une cinquantaine de bénéficiaires jusqu'à présent. C'est important pour nous dans l'État, c'est par rapport à tout le monde, s'il a besoin de petites affaires, au lieu de sa peau à la boutique, il a besoin de petits piments, des petits morceaux d'ingembre. Là, il y a même du PCF. Un beau projet soutenu et financé par la Ville, l'État et les bailleurs sociaux, et qui illustre la volonté de Saint-Denis. Faire de son territoire une ville verte encourageait ses habitants à renouer un lien avec la terre. Des habitants qui en font aujourd'hui une force et même un tremplin. Aujourd'hui, force est de constater que ce projet est allé plus loin dans son objectif, puisqu'il a permis à deux personnes de s'insérer professionnellement, l'un ayant intégré un atelier de chantier d'insertion dans l'environnement, l'autre ayant déposé son numéro de Siret pour créer son entreprise de vente de fruits et légumes. Moi, quand j'étais en métropole, je faisais la même chose, mais dans la viande. Quand je suis arrivé ici, je voulais créer. Il y a des bases à la dîmes, on m'a dit, je suis en train de perdre mon temps, je vais être franc. Je suis en train de perdre mon temps, mais je n'ai pas lâché pendant des années. Je n'ai pas lâché. Moi et Madame Mirapakage, on n'a pas lâché aussi, on n'a pas lâché. Et ça m'a permis de rencontrer du monde, d'aider les gens. Aujourd'hui, un changement radical s'opère. Cadres de vie améliorés, liens sociaux renforcés, une meilleure cohabitation. Une réussite, un exemple qui tente à se déployer sur le chef-lui. Une réunionnaise ingénieure dans l'aérospatiale, oui, c'est possible. Surtout quand on croit en ses rêves, comme Erika Velio. Actuellement en charge de l'élaboration de la capsule Orion, qui enverra la première femme sur la Lune en 2024, cette Saint-Pauloise déterminée et passionnée est un modèle pour notre jeunesse dionisienne, qu'elle rencontrait lundi à l'Académie des Camélias. Réunionnaise dans ce domaine, j'y suis arrivée parce que j'ai rêvé et j'ai voulu réaliser mon rêve de comprendre ce qui se passe en dehors de notre planète, y compris dans notre planète. Ce que je voudrais apporter ici à la Réunion, c'est vraiment leur apporter les informations dont ils n'ont pas connaissance qui viennent de l'espace. Pouvoir collecter des données qui viennent de l'espace, comment les exploiter ici sur Terre et surtout former notre jeunesse à créer leur métier demain. Le rêve comme point de départ, puis une passion pour la physique et la chimie, voici les bases solides de son incroyable parcours. Parcours qui en a inspiré plus d'un, le temps d'une après-midi, Erika Velio a réussi à faire voyager nos jeunes dionisiens et peut-être eux-mêmes à faire naître de futures vocations. J'ai envie de devenir astronaute pour partir à la Lune et sur Mars. C'est tout le temps des hommes et maintenant, moi je veux montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent y aller là-bas, il y a aussi les femmes. Moi je suis en chimie, j'étudie les molécules, les matières, je me suis dit peut-être que ça pourrait m'orienter pour plus tard. L'espace, les planètes, les fusées, les extraterrestres, autant de sujets qui ont nourri les échanges avec nos jeunes dionisiens qui retiendront surtout ce message, tout rêve peut devenir un jour réalité. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. A bientôt ! A bientôt !